... Mes amis, je veux parler au peuple congolais. Ou à la caméra. Let me give a prophecy. Pendant que je priais, je veux parler à la République démocratique du Congo. Voici la parole que l'Éternel m'a révélée. Dieu m'a monté deux choses sur votre prophète. Le prophète Francis Tatou. Je m'a dit de dire ceci à l'Église du Congo. Si tu ne reconnais pas mon don pour toi, je l'enverrai sur ta terre. Et je l'enverrai dans une terre où tu l'observeras à distance. Où tu souhaiteras l'entendre, le toucher, le voir. Mais tu ne pourras plus. J'ai Dieu congolais. Si vous ne comprenez pas ceci, Dieu prendra le prophète Joël. Il l'amènera dans une nation. Et ce que j'ai vu est redoutable. Ce n'est pas ce qu'on voit au Congo. Des dizaines de milliers de gens le suivront. Et vous pleurerez. Après que vos pasteurs jaloux, vous avez vu en erreur, avec leurs yeux à feu. N'étant ni à Rohé, ni Rohé, ni Nebi, ni Zohé. La deuxième chose que Dieu m'a montrée. Le Seigneur m'a dit. Le Congo doit éviter que le prophète Joël devienne le Tibi Joshua du Congo. Ça veut dire quoi ? Quelqu'un combattu dans son pays, qui n'a pas d'ouverture dans son pays, mais qui, lorsqu'il sort, sera reçu par des présidents. Parce que le Congo méprise le don de Dieu. Donc, c'est Congolais. L'Éternel vous parle. C'est une saison prophétique. Un vent prophétique. Il y a un tourbillon prophétique qui s'est élevé dans l'église. Francophone. Et personne n'arrêtera ce vent. Si vous ne reconnaissez pas le don de Dieu, Dieu vous privera de ce don. Il l'enverra ailleurs. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une mère poule rassemble ses pochets. Et vous ne l'avez point voulu. Voici le temps vient. Où ta maison sera déserte. Elle te sera abandonnée. Que celui qui a les oreilles entend. C'est ce que l'église dit. C'est ce que l'Esprit dit à l'église. Et que les hommes de Dieu, qui combattent la lampe de Dieu, les lampes de Dieu sachent. La Bible dit, Apocrypte au Pilatus. Pilatus, au Gégrapha. Gégrapha. Pilate dit, c'est que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Nul ne peut effacer. C'est que le doigt de Dieu a écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada